Générique ... Ils viennent présenter un ouvrage collectif, Les Grandes Figures de la Droite, que vous pourrez retrouver en l'achetant sur le site de tvliberté.com, rubrique boutique officielle. Je suis heureux d'accueillir Guillaume Tabard, journaliste, rédacteur en chef, éditorialiste du Figaro et aussi éditorialiste à Radio Classique. Bonjour Guillaume Tabard. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine et présentateur, animateur depuis au moins 180 émissions, je crois, de Historiquement Chaud sur la chaîne Histoire. Bonjour. Cet ouvrage collectif, messieurs, c'est les grandes figures de la droite de 1789 à nos jours et pour prouver que la droite existe, vous avez cette première phrase en préface de l'ouvrage, la droite, elle n'existe pas, c'est pour le moins un premier paradoxe. On pensait que vous alliez porter la droite sur le pavois, finalement vous la dégommer, trahison. On va dire que c'est une incitation à entrer dans le livre, justement, attaqué par ce paradoxe. Lorsque l'on dit que la droite n'existe pas, on veut dire que sa définition est complexe, tant elle répond à des définitions variées, diverses, parfois contradictoires, qui sont chacune le fruit d'histoires et de traditions différentes. Mais précisément, on peut dire aussi que la richesse de la droite, c'est ce mariage ou cette coexistence de courants, de traditions, d'histoires différentes, mais qui finissent par se rejoindre, en tout cas qui, à certains moments de l'histoire, ont réussi à travailler ensemble, voire à gouverner ensemble. – Claire Christophe Buisse, la droite n'existe pas ? – En fait, elle n'existe pas, sauf quand elle est incarnée. C'est un peu ça l'idée. On connaît la formule sur laquelle la politique, ce sont des idées. Nous, on s'inscrit un peu en faux contre cette formule. « Il n'y a des richesses que d'hommes », répond-on avec Jean Boundin, c'est-à-dire que la droite ne trouve une existence, une justification et souvent le pouvoir que lorsque un homme ou une femme arrive à fédérer les courants divers et variés, et parfois effectivement contradictoires, et même opposés, dont parlait Guillaume Tabard à l'instant. C'est arrivé au cours des deux derniers siècles, en mettant de côté, mais peut-être qu'on en parlera, la manière dont la droite s'est forgée, s'est affirmée, s'est affinée aussi. Et puis à un moment donné, il y a eu des hommes politiques qui ont fédéré les courants contre-révolutionnaires dans le premier temps, libéraux, souverainistes, parfois même quasiment sociodémocrates, qui ont irrigué un peu la pensée droite, ou réactionnaires, et puis parfois arrive effectivement une figure qui arrive à mêler tout ça. Parfois c'est une illusion, parfois c'est une ambiguïté dont ils ne sortent que par une défaite ou une grave désillusion pour les électeurs, mais c'était un petit peu ça l'idée, montrer que la droite, en fait, c'est avant tout des hommes et des femmes qui l'incarnent et qui piochent dans ces différents courants depuis la Révolution. – La droite n'existe pas, en préface, mais vous rajoutez aussi, la droite, elle est gazeuse, alors que, pendant 50 ans, nous avons appris sur les bancs des facultés, que René Raymond avait, l'historien, créé une typologie des droites qui valait ce qu'elle valait, mais qu'on a appris par cœur, la droite légitimiste, la droite orléaniste, la droite bonapartiste, vous, vous réfutez ce spectre qui était très large, et du coup, on a du mal à avoir une autre grille d'appréciation de ce qui est la droite. Si on réfute René Raymond, qu'est-ce que la droite ? – Moi, il me semble que la droite se définit souvent par rapport à ce qu'elle n'est pas, en l'occurrence, la gauche, en l'occurrence, la promesse de chaos, de désordre social, d'absence d'autorité, d'horizontalité dans tous les domaines, d'absence de lien avec les traditions, avec le passé ou avec l'Église, parce que, sous nous, la droite existe au départ sans le nom de droite, tout le XIXe siècle, on voit bien ce que peut être la droite, qui siège à la droite de l'Assemblée depuis la Constituante depuis août 1789, lorsque ceux qui veulent que le roi et le droit de veto se mettent à la droite du président de la Constituante et les autres à gauche. Donc la droite, c'est un petit peu l'hostilité à la Révolution dans un premier temps. Puis, une droite va apparaître sous Louis-Philippe à partir du moment où l'opposition à Charles X, en particulier, vient au pouvoir grâce à Louis-Philippe. Ces gens qui n'étaient pas à droite et donc qui n'acceptaient pas la Révolution deviennent de facto de droite, puisqu'ils ont le pouvoir, et puisqu'émerge un courant socialiste, une gauche dite républicaine, donc les gens de droite sont ceux qui ne sont pas de cette gauche républicaine. Donc il y aura un glissement permanent de la droite quand la gauche va se construire, se reconstruire, s'affiner avec ses propres paradoxes. Et se livre un peu la réponse à Michel Vino, qui avait fait les grandes figures de la gauche aux éditions P1 aussi, il y a un an. Et c'est un petit peu notre réponse. Et c'est vrai qu'elle est gazeuse parce qu'il y a une tradition maintenue et que René Raymond a définie avec ses fameux trois courants, légitimiste, c'est-à-dire pour Lévis, contre-révolutionnaire, ça va être l'épopée de la Duchesse de Berry, dont parle Eugénie Bastier dans ce livre, jusqu'à l'action française, Charles Maurras, toute cette pensée contre-révolutionnaire qui s'est maintenue au XXe siècle, surtout dans la littérature aujourd'hui, plus que dans un courant politique à vraiment parler. Le courant orléaniste libéral, qui accepte la révolution mais qui refuse la terreur, et puis le courant bonapartiste, où on croit en l'âme providentiel qui va surgir. Et ça, peu ou pro, cette étude date des années 50 de René Raymond, c'est ça ? – Oui, c'est vrai, première édition, 154. – Il faut l'affiner, mais c'est une structure qu'on ne rejette pas totalement parce qu'elle est quand même assez juste, en tout cas pour expliquer le XIXe et la première partie du XXe siècle. – Et Octabar, toujours sur cette notion gazeuse, alors que vous donnez une date de naissance quand même de la droite, vous dites qu'elle naît en 1789 et puis il y aura 1848. Donc vous lui donnez un acte de naissance, mais normalement c'est toujours de la badoie. – Oui, mais précisément ce côté gazeux vient aussi de cette dimension de miroir par rapport à la gauche dont parlait Jean-Christophe. Je crois que c'est très important pour comprendre cette difficulté à définir la droite qui est d'abord une difficulté à se définir elle-même et même surtout à se reconnaître elle-même. Alors que la gauche n'a pas de problème, c'est-à-dire que quelqu'un qui est de gauche va se définir, va même revendiquer avec fierté être de gauche. À droite, on a toujours eu le sentiment dans l'histoire que c'était un peu honteux d'oser s'affirmer de droite. Et on essaie de comprendre pourquoi, et je pense que l'une des explications, c'est que si la droite a fait l'histoire, au moins à part égale avec la gauche, la droite n'a pas écrit l'histoire. Exactement, ce n'est pas elle qui a écrit la vulgate par laquelle cette histoire, l'histoire politique notamment, a été enseignée. L'historiographie contemporaine, récente, officielle, elle a été construite par la gauche, souvent même par des historiens marxistes. Et ce qui fait qu'ils sont partis d'un postulat que, en gros, la révolution, c'était le bien, et donc tout ce qui était avant la révolution, c'était le mal, que la révolution, c'était, eux, la gauche, et que, par définition, la droite, c'était forcément l'ancien. C'était un régime, donc le mal. Et la droite s'est laissée imposer cette grille de lecture, et donc elle a eu un inconscient qui planait sur elle, nous disons, nous sommes le fruit de la contre-révolution, donc nous sommes le mal, donc il ne faut pas trop qu'on se définisse comme étant de droite. Et c'est pour ça que ce courant a eu du mal à se définir. – Alors rassurez-moi, vous êtes au Figaro, vous êtes au Figaro Magazine, dites-moi quand même qu'il y a un corpus doctrinal de la droite, il y a quand même bien un fil commun, une ossature, on a les libertés par exemple, l'autorité. – Oui, précisément, donc il y a un nombre de thématiques qui émergent. – Rassurez. – La liberté, les libertés, vous avez raison de le lire, et d'ailleurs la pensée de droite est globalement, globalement une pensée libérale, et ce n'est pas hasard si dans ce livre, vous trouverez un chapitre sur Tocqueville, qui est vraiment le grand théoricien du libéralisme, un libéralisme politique, un libéralisme total, ce n'est pas uniquement le libéralisme économique, loin de là, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais il y a cette vision libérale. Il y a aussi une certaine conception de la nation, parce que précisément, si la gauche s'est arrogée le monopole de la révolution, on peut dire de cette manière que la droite, elle, a toujours revendiqué une continuité historique plus grande, alors est-ce qu'il faut faire dater la droite de Duccapé, voire de Vercingetorix, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a assumé cette idée que la nation française s'était constituée au fil du siècle et qu'il y avait une vraie idée nationale qui s'était développée, alors de manière parfois contradictoire ou conflictuelle, etc., mais voilà, je pense que la nation peut être aussi un des éléments identifiants de la droite. – Liberté, nation, est-ce que vous rajouteriez d'autres termes, on peut penser à autorité, voire ordre, est-ce que finalement, c'est pas être de droite et avoir une émotion pour ce qui est français, pour l'esprit français, pour le génie français ? – Oui, pour l'esprit français, mais l'ordre n'est pas forcément une valeur exclusivement française et il y a une forme de fantaisie, voire de désordre au sein de la droite qui peut exister et qui n'est pas forcément contradictoire avec les grandes valeurs de droite. c'est aussi, mais c'est important ce que vous dites, parce que la droite c'est les libertés, alors que la gauche ce sera la liberté. La droite ça va être l'autorité, alors que la gauche ça va être justement la liberté jusqu'au bout, jusqu'à une forme de désordre plus ou moins assumé. La droite ça va être les traditions, la gauche ça va être le progrès infini, absolu, sans limite, conserver, donner des limites, ça ce sont il me semble des valeurs de droite, mais des valeurs de droite qui ont tellement été portées, notamment par un Charles Maurras au XXe siècle, qu'elles sont devenues honteuses, puisque Charles Maurras ensuite s'est dévoyé avec le soutien du régime de Vichy, avec son antisémitisme distinct de celui de l'antisémitisme du nazi, mais réel. Donc on a considéré que toutes les valeurs que portait Maurras dans son corpus, dans son système doctrinal qui était brillantissime et qui a influencé toute la classe politique des années 20-30, c'était terminé après 1945. Donc on laissait la porte à toutes les valeurs contraires à ça et porter les autres valeurs, c'était être Maurrasien, donc pétainiste, donc nazi. Et c'est ça dont la droite a eu du mal à sortir pendant 40-50 ans et commence un peu à émerger, à assumer des valeurs, comme la décentralisation. Charles Maurras, il est arrivé à l'idée monarchique par l'idée de décentralisation, aujourd'hui l'idée de décentralisation est portée même par le Premier ministre et par tout le monde, parce qu'on a bien compris que cet État ventripotent parisianiste absolu est quelque chose d'insupportable pour la plupart des Français. Sauf que si on veut trouver le moyen d'y remédier, on est obligé d'être pioché, notamment dans la pensée Maurrasienne. Donc que faire ? – Dans la définition de la droite, vous avez évoqué l'un et l'autre une définition simple en disant, elle se définit par des individualités. Et je trouve que c'est un principe important, mais qui renforce quand même l'idée qu'il y a l'homme, la femme, bien évidemment, providentiel aujourd'hui. Est-ce que ça c'est un marqueur de la famille de pensée de la droite ? L'homme providentiel, le sauveur ? – En partie, alors, quand on regarde toutes les histoires politiques de la France, on voit aussi qu'il y a des figures un peu charismatiques à gauche. Bon, est-ce que le socialisme en France se serait développé s'il n'y avait pas eu la figure de Jaurès ? Bon, tout est toujours lié, il n'y a pas d'un côté les idées de manière brute et de l'autre côté les individus qui n'auraient pas d'idées. Il faut un mariage des deux, mais c'est vrai que la droite, elle a plutôt fonctionné à partir de cette figure très incarnée. Et on voit de quelle manière, enfin, disons qu'une certaine lecture venue de la gauche pourrait dire, attention, le culte du chef, ses sources d'autoritarisme, etc., on peut dire inversement que l'incarnation des idées est une garantie, un rempart contre le totalitarisme des idées. Lorsqu'on veut appliquer une doctrine brute, on voit jusqu'où ça peut conduire, et les grands systèmes totalitaires du XXe siècle en sont aussi un bon exemple, alors que quand une idée est incarnée, elle repose sur la sensibilité individuelle, sur la réaction de personnes concrètes face aux événements, ça permet cette forme d'ajustement, cette forme de pragmatisme, alors qu'après il faut trouver la bonne frontière entre le pragmatisme et puis une souplesse qui confine jusqu'à changer d'idée, mais vous voyez, je pense que c'est un amortisseur précieux. – Guillaume Dabas, vous suivez la vie politique bien évidemment au quotidien, pour votre journal, pour Radio Classique, pour vos ouvrages, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement la personnalité, l'individualité compte plus qu'à la limite les idées, que les partis, que les formations ? C'est important parce que ça met en piste pour 2022, par exemple, des personnalités qui peuvent se prévaloir de ne pas avoir pour l'instant une famille politique, une organisation politique, mais qui peuvent apparaître comme d'un seul coup des sauveurs. – Oui, mais alors, on peut poser le primat de la personne sur les idées, mais un, il n'est pas interdit d'avoir des idées, et deux, lorsque l'on croit à la force d'entraînement d'une personne, encore faut-il que les personnes en question aient vraiment cette force d'entraînement. Bon, en fait, je ne vais pas passer trop rapidement de l'histoire… – En regardant ça, c'était juste sur le principe. – Sur le principe, voilà, mais vous mettez des restrictions à cela, c'est-à-dire qu'une personnalité qui déboule sur la scène politique et qui d'un seul coup, par son charisme, c'est le général Boulanger, avec succès. – Ou Emmanuel Macron, c'est. – Oui, Emmanuel Macron, oui, c'est évident que par moments, dans l'histoire, il faut une personnalité forte qui ait la capacité de faire bouger les schémas acquis et qui est capable de l'imposer. Bon, De Gaulle à sa manière, au-delà des circonstances historiques particulières, ça a été ça. Chirac, d'une certaine manière, ça a été ça aussi. Après, je ne parle pas dans le débat sur son action comme président, mais en tout cas, dans la capacité qu'il a eue à conquérir le pouvoir, etc. Emmanuel Macron aussi, c'est un bon exemple de ça. C'est-à-dire qu'on part d'un schéma a priori, on dit, voilà, les forces politiques, elles sont ce qu'elles sont, avec un rapport de force qui peut un peu évoluer, un peu plus, un peu moins d'un côté ou de l'autre, bon, et qui va bouleverser tout ça. Alors, être capable de faire ça, c'est autre chose qu'être capable ensuite de diriger un pays et de le gérer. Mais c'est un ingrédient important. – Jean-Christophe, Bisson, vous voulez rajouter quelque chose ? – Non, mais le corpus de la droite, comme on le montre dans le livre, est tellement vaste qu'effectivement, aujourd'hui, à droite, pour rester dans ce sujet, il y a moult candidats, parce qu'on peut piocher dans un spectre suffisamment large, à partir du moment où on en prend un peu et en un peu de charisme, on fédère ces idées-là, tout le monde est candidat, effectivement, notamment en direction de LR, depuis le retrait apparent de François Baroin, un peu plus libéral pour les uns, un peu plus souverainiste pour les autres. Et c'est pour ça que j'en reviens à cette idée que la droite est quand même gazeuse, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les candidats peuvent être, qui sont potentiellement les candidats de la droite, enfin, d'une droite en 2022, ça va du centre-droit jusqu'aux frontières, jusqu'à Dupont-Aignan, même au-delà. Donc, tous peuvent se réclamer de la droite, parce que tous trouveront dans des grandes figures du passé, des maîtres ou des maîtresses. – Vous évoquez un large spectre, c'est la même chose dans votre ouvrage. Vous avez fait 21 portraits de dirigeants politiques, d'intellectuels, d'écrivains qui sont charismatiques, des philosophes aussi, mais comment s'est effectué ce choix ? Parce que là, on est quand même de Rivarol à Nicolas Sarkozy. Sarkozy doit être quand même surpris de cette… – Il est flatté, je pense. – Oui, il Rivarol aussi, ça serait peut-être surpris. – Peut-être plus. – D'abord, il y avait une logique chronologique. Il fallait trouver des figures qui aient couvert l'ensemble de ces deux siècles, un peu plus de deux siècles depuis la Révolution. Donc il était normal que l'on parte d'une figure qui est vécue, connue et marquée par sa pensée le moment révolutionnaire et qu'on aille jusqu'à l'époque la plus contemporaine. Il se trouve que Nicolas Sarkozy est le dernier en date à avoir exercé le pouvoir au nom de la droite. Donc il y avait cette logique chronologique et les 21 figures sont plutôt assez bien réparties sur ces deux années-mêmes. – Il y a quand même des surprises parce que, pensons, je pensais pour vous, Guillaume Tabard, que vous vous jetteriez sur Giscard, Chirac, Sarkozy, vous les avez connus, vous les avez suivis, vous les avez entendus, ils y sont, mais je pensais que ce serait vos personnages préférés parce qu'ils sont les plus proches de vous. Alors vous avez choisi Napoléon. – Ah, comme figure… – J'ai entendu ça, vous m'avez dit comme figure principale dans cet ouvrage, c'est Napoléon. – Et Guillaume a quand même écrit les chapitres sur Chirac et Sarkozy. – J'ai bien vu, vous aviez écrit sur Chirac et Sarkozy, mais ce ne sont pas vos chapitres que vous préférez, ce qui est une preuve d'humilité, mais aussi… – C'est vrai que nous avons été interrogés sur, pour nous, la figure la plus forte. C'est vrai que j'ai essayé de dire Napoléon, parce que d'abord… – Parce que Napoléon de droite ? – Oui, mais Napoléon, c'était à la fois le fils de la Révolution et le père de l'Empire. C'est à la fois celui qui va porter aussi l'idée nationale, qui va conquérir au nom de la France, en sorte de territoire… – Et au nom des droits, et pour libérer les pays du jour… – Donc il y a une dimension d'émancipation des peuples, mais après c'est celui qui va aussi, et là je pense notamment à la période très riche, et souvent un peu oubliée du consulence, une forme de réforme concrète des structures de la France, qui pour le coup s'apparente aussi à une des composantes de la droite, qui consiste à, autant que faire se peut, à vouloir adapter les structures du pays. Et puis surtout Napoléon, c'est quand même, on parlait tout à l'heure de l'incarnation, c'est par essence la figure incarnée, la figure capable de déclencher les enthousiasmes, d'entraîner des soldats, d'entraîner un peuple, d'entraîner des fidèles. Voilà, il y a cet élan qui est donné, et qu'aucune autre personnalité n'a su donner… – En petit incident, on a l'impression que les personnalités de gauche, elles naissent et elles meurent de gauche, et qu'elles restent… Elles ne bougent pas, si vous voulez, alors qu'on a le sentiment, et vous parlez de Napoléon… – Clémenceau, c'est vrai, il est des contre-exemples. Mais on a peut-être plus le sentiment que les personnalités dites de droite, c'est celles que vous remettez dans votre ouvrage, ont cette capacité d'évolution que le Bonaparte sur les marches de l'église Saint-Roch, ce n'est pas celui du Consulat, ce n'est pas celui de l'Empire. – Oui, c'est vrai. – Alors, c'est vrai pour tout le monde, même à gauche, Jean-Christophe parlait de Clémenceau, c'est une évidence, pour prendre un personnage récent, comme Jean-Pierre Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, il naît vraiment à la gauche du PS, son courant, le CRS, est même délibérément marxiste au sein du PS. Aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement est quelqu'un qui a plutôt des admirateurs et des gens qui le plaudissent dans le courant, on va dire, souverainiste de droite, genre c'est bon, et pourtant il y a une certaine continuité dans sa pensée, mais ce qui montre bien qu'on peut faire évoluer dans le spectre politique. Après, oui, il y a cette forme de souplesse, qui parfois confine au grand écart, on parle de Chirac, qui commence avec, affublé du surnom Facho-Chirac, et qui finit son mandat dans l'exaltation de la repentance de l'histoire de France, etc. Donc voilà, il y a une évolution qui est aussi très forte le concernant. – Oui, c'est un peu la droite savon, c'est ce que vous dites à un moment donné, c'est la droite savon, sauf que… – La famille des gens qui sortent, – Elle est très juste. – Sauf que le savon part toujours… – Pourquoi mais ? – Le savon part toujours vers le centre et vers la gauche. Peut-être pas pour paracer… – Souvent, mais pour les raisons qu'a très bien expliqué Guillaume tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un tel poids médiatique, universitaire, presque social, pour parler comme nos amis sociologues de gauche, qui laisse penser que lorsqu'on est de droite, on est quand même dans le camp du mal, donc si on veut s'amender, il faut s'excuser d'être de droite, ce que refusait de faire Nicolas Sarkozy, Guillaume Tabard, fait ce chapitre, c'est la droite qui ne s'excuse pas d'être de droite, il commençait souvent ses discours comme ça, je ne vais quand même pas m'excuser d'être de droite, bon, les faits c'est encore autre chose, mais ça montre bien quel est ce poids intellectuel de la gauche, de ce que Jean Séville a appelé le terrorisme intellectuel en France, qui fait que quand même, il y a toujours un danger, quand on est de droite, de glisser vers l'extrême droite, alors qu'il n'y a jamais de danger de se recentrer. Et ça, ce n'est pas factuel, c'est encore une fois intellectuel, c'est gazeux, c'est ce que Maurras s'appelait les nuées. – En parlant de se recentrer, on aurait pu penser que votre astin vous pousserait à préférer dans vos portraits Rivarol ou Maurras, et là vous nous dites que c'est André Tardieu. – Moi j'ai une fascination pour Tardieu, parce que c'est le père de la Vème République qui ressemble beaucoup à une monarchie républicaine. – Le père méconnu. – Le père méconnu, c'est bon. – De plus en plus méconnu. Mais ce qu'il a, dans les années 30, d'abord c'était un excellent président du Conseil des ministres, d'ailleurs c'est lui qui avait institué l'idée qu'il fallait dire Premier ministre et non plus Président du Conseil des ministres, pour bien montrer la primauté, et qu'il fallait un chef de gouvernement en tant que tel. Michel Debré et Charles de Gaulle sont largement inspirés de ces projets de réforme institutionnelle qu'il n'a pas pu mettre en place dans les années 30. C'est quelqu'un, une des rares figures de droite qui s'est opposée aux accords de Munich et qui était pour autant très anti-pacifiste, qui pensait qu'il fallait rendre la parole au peuple, une expression désormais consacrée, notamment avec les référendums, qu'il fallait une primauté de l'exécutif sur législative dans une troisième république qui mourrait d'avoir une assemblée nationale qui avait trop de pouvoir, en proposant la notion de dissolution, ce qui éviterait aux députés de passer leur temps à renverser le gouvernement s'ils savaient qu'ils allaient retourner devant les urnes le mois suivant. Et c'est lui qui est très méconnu, il y a une magnifique biographie de Maxime Tandonnet qui d'ailleurs fait son portrait dans ce livre, et André Tardieu c'est vraiment une figure de droite des années 30, méconnue, qui mérite vraiment d'être réhabilité et qui a écrit plusieurs livres comme Le souverain captif qui sont absolument formidables. – Si je ne me trompe pas, quand on vous pose la question de l'homme de droite idéale, vous répondez Raymond Poincaré, c'est un patriote, c'est un euroceptif, c'est ça l'homme idéal ? Patriote et euroceptif ? – Il y a aussi chez Poincaré… – Ce n'est pas cadeau comme question. – D'abord, il a été présent à un moment intéressant, c'est comme aussi le président de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas rien, mais Poincaré c'est aussi la bonne gestion financière, du franc-poincaré précisément, et qui a toujours le souci des équilibres budgétaires, et là aussi, en théorie, parce que dans la pratique c'est parfois moins vrai, la droite se définit par un souci d'orthodoxie budgétaire, non pas par plaisir, mais parce que tout ce que l'on finance à crédit, on en fait porter la charge sur les générations futures, et là où la gauche s'est souvent montré des pensières, la droite en principe met en avance son souci de bonne gestion. Et Poincaré a su montrer, je pense, qu'on pouvait faire de la saine gestion, tout en menant quand même une politique assez efficace, et qui n'était pas juste, enfin ouais, un peu le bonnet de nuit, qui rappelle juste les grands principes d'orthodoxie budgétaire. – Et puis c'est l'homme qui s'oppose au cartel des gauches, cher Martial. – C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Alors, voilà, vous êtes des très bons avocats de Raymond Poincaré, il vous en sort agréé. Alors, il y a quand même toute une série de personnalités que l'on ne voit pas, j'en ai retenu sept, on n'est pas obligé de répondre. – Il y en a d'autres encore. – J'en ai trouvé sept parce que je me suis aussi inspiré d'un article du journal Lacroix qui lui se plaignait, qui n'y avait pas au moins deux personnalités. – Le catholicisme social. – Le catholicisme social, Albert Demain, il parlait aussi de déroulettes, de patriotisme populaire. J'ai retrouvé bien sûr Gustav Thibon, Pompidou. Parce que, pourquoi Giscard, Chirac, Sarkozy sont Pompidou ? Parce que Pompidou est peut-être un marqueur plus fort que cela. J'ai aussi trouvé Louis Powell, qui était de bon goût pour le Figaro. Et puis Jean-Marie Le Pen. – On fait Grand Magazine, donc. – Et puis Jean-Marie Le Pen, oui. – Jean-Christophe répondra sur Powell. – Et puis Jean-Marie Le Pen. Et lui, c'est toujours revendiqué de droite. Ce n'est pas le cas de Mme Le Pen. Donc voilà, je vous sers, c'est cette personne qui aurait fait 28 et qui aurait donné un livre de 600 pages. – Si ça se trouve, il y aura un deuxième volume. – Peut-être un deuxième volume, oui. – Parce qu'on peut en rajouter, effectivement, nous-mêmes. On a hésité aussi pour Alain de Benoît, qui est un penseur important de la deuxième partie du XXe siècle, sans aucun doute. Et au XIXe siècle, effectivement, il manque des figures. Certains nous ont même reproché l'absence de Pétain. Tout est défendable en œuvre. Il fallait faire des choix. Ce qu'on voulait, il me semble, c'était d'avoir un spectre suffisamment large qui incarne les différents courants à des moments donnés. Dieu soit loué, la droite est justement diverse, donc riche de dizaines de personnalités. Puisqu'encore une fois, elle se définit plus par les hommes et les femmes qui la font que la gauche, qui est plutôt dans l'idée du mouvement collectif permanent, où faire émerger une personnalité est presque déshonorant. Il est bien normal qu'il y ait des dizaines et des dizaines de figures qui puissent se revendiquer d'être dans ce livre et qui ne sont pas forcément… – Un petit mot sur Pompidou. Évidemment, Pompidou est une belle figure de droite. Je vous parlais au début de ce souci d'équilibre chronologique de ces figures sur les mondes. Donc, on ne pouvait pas mettre tous les présidents de la République. Il fallait faire des choix. Sinon, la moitié du livre aurait été consacrée aux 50 dernières années de la droite. C'était difficile de ne pas mettre de Gaulle, compte tenu de son rôle historique et puis même de la complexité de sa pensée. Et donc, Pompidou ou Giscard, il se trouve que Giscard marque un tournant parce que c'est la sortie du gaullisme et la manière dont Giscard va essayer de marier l'héritage de 1968 avec celui du gaullisme. Donc, sur le plan conceptuel, c'est une percée qui est intéressante. Là où Pompidou était quand même en continuité, dans la filiation gaulliste, voilà, mais il aurait eu sa place. Sur Le Pen, vous dites qu'il s'est toujours voulu de droite ? Oui et non. Je crois me souvenir que le « ni de droite, ni de gauche de France », c'était un des slogans de la campagne de 1995. Jean-Marie Le Pen lui-même a toujours prétendu. Alors, c'est vrai que lorsqu'il crée le Front National, il le définit comme étant la droite nationale. Non. Mais, voilà, très vite, il a revendiqué, justement, de dépasser ce clivage. Il y a un homme, dans les portraits, bien évidemment, dont la vie politique n'est pas terminée. C'est bien évidemment Nicolas Sarkozy. Toutes les pages ne sont pas écrites pour l'instant. Et vous dites, Guillaume Tabard, qu'il a trouvé sa popularité dans l'éloignement. Popularité, éloignement, on se dit, alors si c'était le sauveur ? Car il y a des gens qui pensent que je le sais, qu'il est le sauveur. Il y a encore des centaines, des centaines, des centaines de personnes qui vont le voir, le découvrir, l'applaudir. Sarkozy n'est pas mort. Justement, alors, il a trouvé sa popularité dans l'éloignement. Il l'avait d'abord trouvé dans la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que c'est parce qu'il a été populaire et qu'il a reconstruit une mâchoirte à droite qu'il a pu faire sa campagne victorieuse de 2007. Aujourd'hui, il a retrouvé une popularité dans l'éloignement. Mais cette phrase, elle peut s'entendre aussi. Si popularité égale éloignement, rapprochement égale perte de la popularité. Et Nicolas Sarkozy a quand même expérimenté une première fois. Lorsque, justement, sous la présence de Hollande, il est regretté, notamment regretté par le peuple de droite, il se dit, Hollande, en gros, ça ne marche pas. Il n'y a personne. Je vais revenir comme sauveur. Ce sont les primaires. Il reprend l'UMP qu'il transforme en républicain et il pense que ça va suffire à lancer une nouvelle marche victorieuse. Or, il y a les primaires. Et dans ces primaires-là, non seulement il est battu par Fillon, mais même par Juppé, puisque Sarkozy n'est même pas qualifié au second tour. Ce qui veut dire qu'on peut être regretté, on peut alimenter une forme de nostalgie, mais lorsque l'on revient, la généralité, attention, il faut aussi le comparaison avec ce qu'ils ont connu. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il pourrait être perçu comme certains comme un sauveur. Peut-être que s'ils cherchaient à revenir de manière plus active, ils reperdraient un certain nombre de soutien qu'il a aujourd'hui. – Je m'éloigne de l'ouvrage, bien évidemment, mais si vous êtes tous les deux journalistes, qui incarne aujourd'hui le jeu politique de droite ? Marine Le Pen ne se revendique pas de droite. Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse trouvent certainement le terme peut-être difficile ou trop dur à porter. Reste François-Xavier Bellamy, Retailleau, Nicolas Dupont-Aignan. Les sondages les mettent à 8%, Nicolas Dupont-Aignan entre 6 et 8%. La droite hors les murs, Jean-Franc-Éric Poisson, Ménard et quelques autres. – Marion Maréchal. – Marion Maréchal, qui incarne aujourd'hui le mieux la politique de droite et qui peut, en 2022, prétendre à représenter la droite. Parce que pour l'instant, si je regarde le sondage IFOP que vous avez parcouru mieux que moi encore, moins on est à droite, plus on fait un score. Donc Retailleau 8%, Xavier Bertrand 16%. Donc moins on est de droite à droite, plus on gagne. – Alors je ne suis pas sûr que la grille de lecture soit plus à droite ou moins à droite. C'est juste en termes de construction de parcours. D'abord, Xavier Bertrand a une notoriété plus forte que François-Xavier Bellamy. Il a aussi un parcours plus construit, parce qu'il est déjà président de région, il était ministre, c'est pour ça que Xavier Bellamy a mis à son actif, parce qu'il est beaucoup plus jeune, une campagne européenne. Donc il y en a un dont la carrière est encore en cours de construction, et on verra ce que ça donnera. Un autre qui a déjà de l'ancienneté derrière lui, et qui, sur le plan tactique, a réussi peut-être mieux que les autres, et je pense que c'est ça qui explique aujourd'hui son succès dans le sondage, a su mieux se définir par opposition à Emmanuel Macron. Parce qu'après tout, il faut quand même en parler, puisqu'on parle de la droite, l'une des grandes questions, c'est de quelle manière, jusqu'où, comment Emmanuel Macron a réussi à préempter une grande partie de l'électorat de droite. Et le défi de la droite, c'est de savoir si elle va être… Enfin, pour un candidat qui se voudra spécifiquement de droite, est-ce qu'il sera capable de faire revenir des électeurs qui aujourd'hui trouvent que, grosso modo, Emmanuel Macron peut leur convenir. – Et pour reprendre les deux exemples que vous citez, Bellamy et Bertrand, l'un incarne une droite sociale, Bertrand, enfin, dite sociale, et l'autre une droite sociétale. François-Xavier Béremi, qui est philosophe de formation, a pris des positions sur des sujets de société chère à la droite, conservateur, et, eh bien, la droite sociale bénéficiera toujours d'une indulgence médiatique, dont je parlais tout à l'heure, dont ne bénéficie pas une droite sociétale. Tout décent, Xavier Bertrand, il n'est jamais vraiment critiqué très violemment par la gauche, et quand je dis la gauche, pas seulement la gauche politique, encore une fois, la gauche médiatique, la gauche intellectuelle, la gauche universitaire, alors que François-Xavier Béremi, c'est le diable absolu, parce qu'il se revendique d'un conservatisme assumé, d'un libéralisme modéré, en économie, oui, mais pas sur le plan sociétal, et donc c'est le diable. Donc, je pense que ces chiffres s'expliquent aussi par cette ambiance intellectuelle qui pèse à son détriment. – Non, Guillaume, Guillaume Tabard, vous êtes parti chez Xavier Bertrand, là, vous allez suivre sa campagne dans les Hauts-de-France, c'est parti pour 2022 ? – Ah bah, ton… oui, mais… – Non, mais c'est vous qui le savez, vous ne serez pas le seul. – Non, mais lui, au moins, n'a jamais fait le ministère de ses intentions, il a toujours dit clairement qu'il faisait de sa campagne régionale la première étape envers une carnature présidentielle. Il y en a un autre qu'on n'avait pas cité, c'est Bruno Retailleau, qui… – 8% ? – Comme François-Xavier Béremi, incarne cette droite plus conservatrice, plus identitaire. – Oui, mais… – Non, non, mais je donne le sondage ici, c'est vous qui utilisez les sondages, moi je n'y crois pas, mais… – Oui, mais il faut se rappeler aussi qu'à même époque pour la primaire de la droite, on avait un Fillon à 10% et un Jupe à 60%, et le résultat était inverse. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, Jean-Christophe a raison de souligner l'écart entre la perception médiatique et la réalité électorale, c'est que la droite, celle qui vote, celle des gens de droite et celle qui est décrite dans les médias n'est pas la même. Et ce n'est pas un hasard si quelqu'un comme Bruno Retailleau réclame des primaires, c'est-à-dire que tous les électeurs puissent voter, et qu'Xavier Bertrand n'en veut pas, parce que Bruno Retailleau se dit que si on fait voter vraiment le peuple de droite, le résultat ne sera sans doute pas le même que celui de la droite médiatique. – Allez, dernier point, dernier point. derrière le difficile des choix des 21 portraits, mais il y a aussi le choix des auteurs de portraits. Là aussi, il s'agit d'un très bel arrêt aux pages des journalistes, des économistes, des écrivains, des universitaires. Est-ce que vos contribuables, vos contributeurs, pardon, se disent de droite ? – D'abord, ils sont tous contribuables aussi. – Oui, ça aussi. – On l'espère. – Écoutez, en tout cas, ce sont tous de bons spécialistes. – Voilà, tu as posé la question. – Non, mais précisément, je pense que le signe de la qualité d'une contribution, c'est quand on n'a pas à se poser de questions de l'orientation politique de quelqu'un. – C'est comme cette qualité, elles sont de droite, c'est ça ? – Non, c'est que, voilà, c'est que, pour décrire Châteaubriand, Tocqueville, la Duchesse de Berry, Sarkozy, Barès, Pinet, etc. L'homme monarchique, c'est celui qui va être capable de comprendre de l'intérieur et d'expliquer la vie, la pensée et l'œuvre de quelqu'un. Et après, c'est le lecteur qui choisit et qui, en fonction de ses affinités, de ses préférences, dit, voilà, je me reconnais plus dans tel ou tel. – Mais d'autant qu'il y a quelques figures dans ce livre qui sont ambigües, d'une seule manière, avec une ambiguïté assumée, comme François Guizot ou Benjamin Constant, Benjamin Constant qui figurait dans les grandes figures de la gauche, puisque pour une certaine gauche, Benjamin Constant est de gauche, pour une certaine droite, Benjamin Constant est de droite. Donc Philippe Rénaud qui a fait le chapitre sur Benjamin Constant ou Laurent Tess sur Guizot, je ne pense pas qu'ils se définissent de droite. Jean-Louis Borlange qui a fait le chapitre sur Valérie Giscard d'Estaing, je ne suis pas sûr qu'ils se définissent de droite. En l'occurrence, il les intègre dans ce livre collectif qui dit en quoi telle ou telle figure est de droite, peut-être considérée comme de droite. Patrice Guigny fait, lorsqu'il fait le portrait de Napoléon, c'est par-delà la droite et la gauche, vous avez très bien dit tout à l'heure, Napoléon de droite, ce n'est pas évident, évident, quand on voit son bagage révolutionnaire, il naît grâce à la révolution, est-ce qu'on peut le mettre aussi, on peut faire un portrait d'un Napoléon de gauche, donc peu importe l'identité politique de l'auteur, simplement c'est l'identité politique du sujet qui importe. – Elle est gazeuse, elle n'existe pas, mais vous la retrouverez dans cet excellent ouvrage des grands figures de la droite de la révolution à nos jours avec Jean-Christophe Buisson, je vous remercie Guillaume Tabard. – Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à vous. – Les libertés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada